Bonjour et bienvenue sur la Mediabox dans le cadre de la 24e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Je suis avec M. Lecq, membre du Congrès et premier vice-président du Conseil général de la Somme. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est votre rôle en tant que membre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe ? Je suis membre au sein de la commission de suivi, c'est-à-dire cette commission qui suit les élections et également le respect par les Etats, les 47 Etats du Conseil de l'Europe, de la charte sur l'autonomie locale et régionale. Cette expérience d'échange avec des représentants des 47 pays membres est très riche, je m'en doute. Qu'est-ce que cela peut vous apporter dans l'exercice de vos fonctions en tant qu'élu local ? Écoutez, cette session qui a duré 4 jours a été très importante en ce qui concerne les informations que j'ai pu avoir. et les interventions que j'ai pu faire. La première concerne le thème général de la session, c'est l'Europe et la crise économique. Comment dans chaque pays les choses sont ressenties, dans les 47 pays, comment sortir de cette situation qui fait souffrir des millions de gens qui sont au chômage ? Ça a été une grande question et de savoir les expériences et les propositions qui sont faites dans les 47 Etats, c'est quelque chose de très important. Nous avons surtout insisté, en tout cas moi dans mon intervention, pour dire que les villes qui ont leur gestion, les régions, les départements que nous représentons, ne doivent pas être prises par les Etats comme des boucs émissaires de la crise. Donc diminuer la capacité de ces collectivités qui représentent, par exemple en France, 75% d'investissement. Et la deuxième chose, c'est de dire que les élus ont un statut et dans les périodes de crise, on voit monter les fanatismes, on voit monter les extrémismes qui viennent dire c'est de la faute des communes, c'est de la faute des régions, c'est de la faute des départements et c'est de la faute aussi des élus. Donc il y a aussi un statut d'élu qui doit être préservé contre la corruption. Il y a tout un débat qui a eu lieu pour lutter contre la corruption dans les Etats par rapport à cette situation de crise. Donc voilà des éléments très importants d'information que nous devons faire partager à nos collègues élus et à nos concitoyens en Picardie. Donc le Congrès, vous l'avez mentionné, a placé sa session sous le signe de la crise économique. Il s'intéresse aussi très particulièrement à la démocratie locale, c'est-à-dire aussi à l'interaction entre les citoyens et leurs élus, à la participation citoyenne. Et dans ce contexte, un débat s'est tenu sur l'usage des nouvelles technologies et les services qui peuvent être offerts aux citoyens à travers des nouvelles technologies dans les collectivités territoriales. Je sais que vous avez particulièrement suivi ce débat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Ce matin, par exemple, dans la commission de suivi, j'ai apprécié des interventions de plusieurs villes, dont la ville de Malmö, en Suède, où des propositions nous ont été faites sur comment, à travers les médias nouveaux, à travers l'Internet, à travers ce qu'on appelle les réseaux sociaux maintenant, communiquer davantage avec la population de sa ville, de son département, sur des projets, sur des réactions, comment l'interroger, comment inciter donc la population à mieux participer à la citoyenneté et à la démocratie. Donc là, elle a toute une révolution informatique qui doit être connue de nos élus et de nos concitoyens. Malmö et la Suède sont en avant-garde. Et donc, il est intéressant qu'au niveau des 47 pays qui sont au sein du Conseil d'Europe, on montre ce qui se fait ailleurs pour qu'effectivement, on prenne les bons exemples. C'est en tout cas ce que je me propose de faire, en particulier sur la ville de l'Amiens. Merci beaucoup pour votre contribution et à très bientôt. Merci à vous.